Et bonjour à tous les amis c'est Trivon, on se retrouve à un début de nouveau setup bien évidemment comme vous pouvez le voir ma caméra est plus haute, vous me voyez un peu plus en contre-plongée avec un camouflage du décor, voilà, ce n'est pas grave, ce sont les alliés de la vie Donc aujourd'hui on se retrouve pour un deck profile pour Mercifouret Mercifouret qui a reçu justement un support d'annoncé récemment un monstre du main deck et un monstre de extra deck, respectivement un dinosaure et une bête guerrière si je ne dis pas de bêtise Donc voilà, on va rentrer directement dans le vif du sujet avec bien évidemment Beat Mercifouret bien évidemment un monstre incroyable qui dit tout simplement comme tous les monstres Mercifouret de bas de niveau que vous pouvez invoquer spécialement un monstre Mercifouret depuis votre main Ceci est un effet commun quasiment à tous les monstres Mercifouret de niveau 4 ou moins il y a une exception, le nouveau monstre, le nouveau monstre ne vous permettra pas de faire ce genre d'effet donc bien évidemment attention quand vous faites vos combos mais principalement ça va vous permettre de faire plein d'invocations spéciales De quoi ça sert de faire des invocations spéciales ? Alors faire des liens bien évidemment comme vous pouvez le voir dans l'extra deck mais surtout apprend que les effets des Mercifouret puisqu'en effet les monstres de bas niveau sauf le nouveau ont un effet quand un nouveau monstre Mercifouret, enfin quand un monstre Mercifouret est invoqué spécialement que vous pouvez activer Pour les grands niveaux, donc 5 ou plus, et bien ils auront un effet quand ils seront invoqués spécialement de ça ils auront un petit effet assez sympathique supplémentaire, vous le verrez tout à l'heure Donc Beat, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Et bien tout simplement quand un monstre Mercifouret est invoqué spécialement vous allez pouvoir ajouter à votre main depuis votre deck un monstre Mercifouret autre que Beat Mercifouret bien évidemment Bien évidemment chacun des effets vous ne pouvez faire qu'une seule fois partout imaginez bien que si on n'avait pas qu'une seule fois partout on pouvait invoquer tous nos Mercifouret comme ça ce serait un peu trop fort bien évidemment Mais Mercifouret qui va nous permettre d'aller tuto tous nos monstres et bien va être joué en x3 bien évidemment x3 et en fait x4 car en fait si on regarde bien la carte et bien c'est un monstre terre certes mais un monstre guerrier un monstre guerrier et donc qui dit guerrier dit bien évidemment renfort de l'armée, rota, reinforcements of the army qui vous permet d'aller ajouter un monstre guerrier de niveau 4 ou moins depuis votre deck à votre main et en l'occurrence Beat est niveau 3 donc forcément d'ailleurs très important de noter qu'ils sont niveau 3 etc parce que vous verrez plus tard que ça a son importance donc voilà déjà 4 cartes qui sont tout bonnement incroyables ça va nous permettre d'aller chercher tout et n'importe quoi mais en fait on a une nouvelle carte donc le nouveau monstre le petit Rex merci pour rure qui est donc un dinosaure niveau 2 terre alors mis à part le terre le fait qu'il soit dinosaure et niveau 2 sont extrêmement importants dinosaure pourquoi ? puisque ce monstre on va le jouer en x3 comme vous le verrez c'est extrêmement important et comme c'est un dinosaure et bien évidemment on va pas s'en priver on va jouer Fossil League recherche de fossiles en x3 puisque ça va nous permettre d'aller du tout bien évidemment notre petit Rex qui est donc dinosaure mais en plus c'est niveau 2 niveau 2 vous allez voir qu'il y a une petite carte sympathique qui va nous permettre de sacrifier Rex pour invoquer Spé depuis notre deck ou autre endroit donc lui s'il est normus P donc ça c'est... c'est pas... c'est un pseudo MerciFour mais c'est un petit bébé c'est un petit bébé donc forcément il a un petit effet un peu sympathique et c'est une normus P en fait vous allez pouvoir ajouter une magie piège MerciFour depuis votre deck à votre main donc c'est que depuis le deck mais c'est déjà suffisamment fort comme vous le verrez je vais vous présenter juste après la magie qui va aller du tout principalement on aura une deuxième qu'on verra plus tard mais que chacune on peut activer qu'une seule fois par tour mais bon c'est pas bien grave principalement la cible sera une autre donc lui il va nous permettre de tuto n'importe quel magie piège MerciFour durant la même phase si vous contrôlez un monstre MerciFour en effet rapide je dis bien en effet rapide bien évidemment vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière cibler une carte MerciFour dans votre cimetière et ajouter-la à votre main ou si c'est un monstre vous pouvez invoquer spécialement et ainsi ça vous permet en effet rapide d'invoquer spécialement potentiellement un monstre sur votre terrain et ainsi de prank les effets de vos MerciFour par exemple imaginez contre Edlish ça pourrait être intéressant d'invoquer spécialement un monstre MerciFour pour prank des effets et pour péter des MP par exemple donc j'ai cet exemple là parce que tout simplement je n'ai pas encore testé contre Edlish je sais pas si je le testerai et c'est vrai que pour le coup ça serait une autre façon de jouer principalement le Rex ne se paie pendant le tour adverse principalement je l'utilise pour récupérer les magies pièges enfin les magies en l'occurrence mais voilà donc lui c'est un petit dino niveau 2 et donc on va aller chercher Rookie 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 MerciFour bien évidemment puisqu'elle va vous permettre de sacrifier un monstre et d'invoquer spécialement monstre MerciFour depuis votre main ou deck dont le niveau est supérieur de 1 ou inférieur de 1 au monstre sacrifié donc vous allez chercher Rookie avec Rex vous sacrifiez Rex pour activer l'effet de Rookie et vous pouvez invoquer soit un monstre de niveau 1 soit un monstre de niveau 3 un monstre de niveau 3 qui cela pourrait être et bien oui on va aller tout simplement votre espé bit alors ce n'est pas forcément la seule combo qu'on puisse avoir mais c'est l'une des combos pour pouvoir vraiment optimiser si on devait faire un parallèle avec Patrice Aline qui est en ce moment l'un de mes tech cœur pour deck build en fait bit mercer pour serait l'intropégas de Saphir et donc optimiser le fait de l'avoir sur le terrain c'est vraiment important alors optimiser oui mais comme vous pouvez le voir je ne joue Rookie qu'en x2 x2 pourquoi c'est tout simplement je veux avoir Rex Rex c'est très important sur le terrain mais aussi au cimetière et en plus de ça c'est une très bonne carte à défausser si besoin est parce que comme il a un effet au cimetière contrairement aux autres et bien tout simplement c'est super donc voilà Rookie x2 pour invoquer sp bit par l'épée de Rex mais on peut invoquer un autre monstre un monstre de niveau 1 qui est philo philo mercer pourrure alors ils ont toujours un petit grade en plus je ne me souviens jamais lesquels donc lui qui va vous permettre encore de spé un monstre depuis votre main par tour par nom bien évidemment et si un monstre remercé pourrure est invoqué spécialement vous allez pouvoir cibler un monstre remercé pourrure d'entre-ci qui est invoqué spécialement sur votre terrain voilà c'est alors un position de dépense attention et quand il quittera le terrain il sera renvoyé en dessous de votre deck c'est un peu pénible parce que forcément dans le cimetière c'est très bien mais en même temps ça permet de recycler votre deck donc c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal et surtout vous devez l'avouer qu'il soit au cimetière ou dans le deck ça c'est en importance pour certains cas mais pas tant que ça pas tant que ça donc voilà on a philo x3 parce qu'il va vous permettre de tout simplement d'invoquer plein 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 de monstres et ainsi d'avoir un board vraiment conséquent et alors déjà pour l'effet d'invoquer spé depuis la main mais aussi de réinvoquer depuis le cimetière donc c'est vraiment pas mal lui c'est une bête ailée attention bête ailée vent pour la précision importante qu'il soit avant donc important x3 et on va faire du one for one one for one voilà la petite carte pour aller spé philo one for one n'est pas obligé mais je trouve que c'est vraiment important d'avoir aussi philo sur le terrain surtout que c'est une spé gratos c'est une spé gratos c'est spé un monstre remercé fourrure comme les maîtres remercé fourrure ne demandent pas que ce soit invoqué spécialement depuis la main que ce soit juste invoqué spé vous pouvez même mettre monster reborn par exemple un monster reborn ça prend crée les effets et donc voilà alors que one for one bon l'intérêt c'est que vous pouvez tout simplement vidanger votre deck et ça c'est plutôt pas mal donc on va attaquer maintenant aux monstres remercé fourrure que je joue principalement en x1 voire x2 pour 1k et on va aller faire d'abord les gros niveaux et ensuite les petits niveaux parce que les gros niveaux sont vraiment les plus importants à avoir sur votre board parce que qui dit plus gros niveaux dit plus grosse attaque dans remercé fourrure c'est plutôt une plus grosse défense donc on va commencer par rafale rafale notre petit monstre favori donc qui est un monstre dragon voilà dragon lumière de niveau 8 voilà si elle est invoquée spécialement alors comme je l'ai dit ceux qui sont de niveau 5 ou plus n'ont pas l'effet d'invoquer spécialement un monstre depuis la main mais en effet quand ils sont invoqués spé eux-mêmes vous pouvez révéler les cartes du dessus de votre deck égaux au nombre de monstres merci et fourrure que vous contrôlez de noms différents excepté rafale donc imaginez que vous avez bite et rafale vous allez révéler deux cartes si vous avez que rafale malheureusement on pourrait pas faire effet de rafale donc c'est ça c'est un peu dommage et en gros vous allez révéler autant de cartes que de monstres merci et fourrure de noms différents autres que rafale que vous contrôlez et vous allez récupérer une ouais ouais une carte c'est pas une carte merci et fourrure c'est pas un monstre c'est pas une magie non non c'est une carte si vous voulez vous pouvez même jouer une mystique si vous voulez vous avez un moyen de le récupérer voilà en plus de ça lorsque votre adversaire active un effet de monstres en effet rapide vous allez pouvoir défausser une carte merci et fourrure c'est pour ça que c'est nécessaire de jouer beaucoup de cartes merci et fourrure mais c'est une carte c'est pas un monstre une carte merci et fourrure vous pouvez annuler l'activation lui permet d'annuler les effets de monstres lui c'est extrêmement intéressant et c'est le monstre du Mendeck qui a la plus grosse attaque 2008 2008 c'est bien ça c'est bien ça j'ai pas mis lunettes forcément donc je le vois pas bien donc rafale x2 ça être le seul monstre autre que les précédents qu'on va jouer en plus que x1 parce que je trouve qu'il est extrêmement intéressant pour son attaque 2008 et en plus l'annulation des effets de monstres c'est plutôt pareil après bien évidemment ça dépend de la méta contre laquelle vous jouez ça dépend aussi de votre side deck ça dépend de beaucoup de choses par exemple on pourrait imaginer que lui il pourrait être remplacé par un autre merci pour celui qui pourrait gérer des effets de magie piège etc etc je sais bien évidemment s'il y en a un qui a nu les effets de monstres il y en a un qui a nu les effets de magie piège comme vous le verrez sous peu donc on va passer au niveau 5 j'étais pas très par ordre de niveau ce n'est pas grave niveau 5 mais qui est une bête elle est attention c'est une bête elle est comme philo c'est très important de noter si elle est sp vous allez pouvoir impliquer 500 de dommages à votre adversaire pour chaque monstre merci pour eux que vous contrôlez de noms différents excepté Sagita Sagita est un monstre incroyable est-ce que ça va vous permettre de burn souvent de 2000 alors c'est quand même beaucoup contrairement par exemple à Trickstar sur le moment après le 2000 contrairement à Trickstar qui lui burn certes 200 par 200 par 200 pour ceux qui ont connu Trickstar en Indro souvent ça peut faire mal donc c'est pas forcément ça mais ça nous permet de faire des finish ça nous permet d'accélérer plus ou moins l'OTK donc c'est plutôt pas mal en plus ça ce monstre vous permet de protéger vos monstres merci pour eux que vous contrôlez du typage par des effets de carte excepté Sagita Sagita ne se protège pas Sagita se protège les autres que votre adversaire ne puisse pas les cibler par des effets de carte et ça c'est assez important x1 elle est pas folle j'aime bien parce que elle burn on va tenter la tuto de l'aspect depuis le day depuis le cimetière etc mais je suis pas non plus un grand grand fan de Sagita parce que certes elle protège du ciblage mais elle burn mais bon voilà par contre on a un petit monstre qui s'appelle Dina Dina pas fossile Dina qui est une bête guerrière bête guerrière et oui bête guerrière donc niveau 6 si à l'espé vous allez pouvoir bannir autant de cartes depuis le cimetière de votre adversaire que enfin jusqu'au nombre de merci pour eux que vous contrôlez de non diffère même Dina donc vous bannissez au moins une carte de le cimetière de l'adversaire et ça c'est assez drôle c'est assez drôle de pouvoir bannir des cartes de l'adversaire de son cimetière sachant que maintenant on ne joue quasiment qu'avec le cimetière alors pas que mais souvent il y a des trucs pas très sympathiques qui se cachent dans le cimetière donc principalement par exemple Dina ça va obliger votre adversaire à activer des effets au cimetière maintenant pas forcément de suite de suite mais s'il peut ne pas vouloir les activer de suite mais il va enfin s'il peut aussi essayer de les activer si ça veut lui permettre de ne pas perdre son avantage donc ça c'est plutôt pas mal et lui votre adversaire tant que vous l'avez sur le terrain votre adversaire ne peut pas cibler d'autres monstres que vous contrôlez avec une attaque excepté donc Dina il faut passer Dina Dina qu'à 2005 2005 d'attaque c'est un petit bébé quand même alors c'est pas un rafale mais c'est un beau petit bébé x1 alors bien évidemment quand je dis x1 c'est dans le main deck attention par exemple moi Dina je le mettrais au moins une fois dans le side pour remplacer le deuxième rafale par exemple même si il rafale le fait du drop power est vraiment intéressant mais bon vous savez très bien que le drop power c'est bien mais contrôler l'adversaire c'est quand même mieux des fois on va passer maintenant à Wizz Wizz qui est niveau 7 avec sa faible attaque de 1600 et 2008 de défense magicien maltière haut alors on change un peu voilà depuis tout à l'heure on avait des lumières des vents un peu de terre aussi et là on va passer à des monstres haut d'ailleurs je suis en train de me rendre qu'il manque quand même pas mal de monstres haut dans la sourure alors est-ce que c'est un grand mal je ne sais pas mais bon en tout cas Wizz l'eau l'élément eau qui est le soin la médecine etc et bien si elle est invoquée spécialement vous allez pouvoir gagner 500 points de vie quoi le nombre de mercés pour heureux de noms différents que vous contrôlez excepté Wizz voilà c'est un moyen de l'émotechnique Wizz eau eau soin gagner des points de vie voilà par la même occasion lorsque votre adversaire active un effet de magie ou piège ou une carte magie piège en effet rapide vous allez pouvoir défausser une carte merci de fourrure annulée d'activation voilà sympathique c'est le pendant de rafale niveau MP évidemment les annulations de monstres et de magie piège ce sont les plus grands niveaux qui sont respectivement donc 8 et 7 voilà donc voilà en tout cas pour les gros niveaux de merci de fourrure j'en ai fini on va passer pour les niveaux 4 3 2 non il n'y a plus de 2 et de 1 les 2 et 1 on les a déjà vu tout à l'heure donc on va voir bravo 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 donc lui il va permettre comme je l'ai dit tout à l'heure comme c'est un monstre de niveau 4 ou moins de spé il est feu c'est important de noter qu'il est feu que c'est un reptile voilà tout simplement et lui en fait quand un monstre remercie de fourrure est invoqué spécialement tant que vous contrôlez bien évidemment ce monstre bien évidemment je vais oublier de préciser que c'était tant que vous contrôlez le monstre quand vous activez les effets des monstres de bas niveau et bien vous allez pouvoir augmenter de 500 attaques et de défense les stats de tous vos monstres remercie pour eux actuellement sur votre terrain bah foufou mais c'est pas mal d'augmenter son attaque voilà le feu l'attaque tout ça pour les moyens de médecine pour ceux qui ont du mal je donne des petits tips et en vrai il fait le café dans certaines situations donc c'est vraiment pas mal là je vous présente principalement ce qu'on va tuto avec guitar parce que franchement c'est c'est vite qui va nous dire et votre main qui va vous dire bon alors je cherchais qui bravo rafale philo tout ça on croit un comme j'ai dit on va jouer elle mère elle mère ah non on a un monstre c'est vrai elle mère est haut mais c'est vrai c'est vrai donc lui quand un monstre merci four est invoqué spécialement sur votre terrain vous allez pouvoir défausser une carte merci four est et piocher un piocher un ah c'est fou mais il a 2000 de depth ça montre le niveau 3 euh voilà j'ai rien d'autre à dire de plus que ça ah si eux ils sont au niveau 2 c'est vrai alors don pas et on verra récon tout à l'heure alors eux ils sont extrêmement compliqués à savoir lequel fait lequel j'ai toujours du mal puisqu'alors lui don pas va vous permettre de quand un monstre vers ses fouvures est invoqué spécialement tant que vous le contrôlez et bien tant que vous le contrôlez non pas vous allez pouvoir cibler une carte face recto sur le terrain et la détruire lui détruit les mp par les cartes face recto et son petit frère qui est lui aussi vent et bête tous les deux sont bêtes et vent d'ailleurs j'ai oublié de préciser que lui est à quoi haut lui j'avais dit qu'il était réplique de feu et donc tous les deux sont bêtes et vent alors pas tout à fait les mêmes stats il y en a un ici il a 1500 et lui il a 500 et 1000 donc lui tout simplement il va vous permettre de cibler une carte face cachée et de la détruire voilà lui carte face cachée lui carte face recto euh voilà si vous trouvez un mnémotechnique pour savoir lequel et lequel peut-être de l'artwork parce que lui il utilise une longue vue longue vue voilà je sais pas aucun même mnémotechnique à chaque fois je relis les épis et on va passer au niveau 4 ténèbres bêtes guerrières ouais 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 on a un peu de dark quand même donc lui quand un monstre merci de fourrure est invoquée spécialement tant que vous le contrôlez vous allez pouvoir cibler un monstre merci de fourrure dans votre site et l'ajouter à votre main mais du temps ça ne s'en pratique tout ça bah ouais c'est sympa c'est sympa c'est sympa c'est sympa x1 lui aussi c'est pas forcément fou donc je vais très vite au niveau des mp parce que ce sont des cartes génériques qu'on a déjà vu principalement dans d'autres decks mise à part donc Mayhem merci de fourrure c'est bien à l'avance merci de fourrure dans votre simetière invoquée spécialement potion de défense voilà une fois partout bien évidemment magie rapide que d'il y a de plus mise à part invoquée x2 elle aussi tutorisable par rex récupérable par rex etc je vois pas la nécessité de la joie en fourrure par contre raisonnement est très intéressant parce que raisonnement va vous permettre d'invoquer spécialement n'importe quel de vos monstres sachant que majoritairement les adversaires quand vous activez ça vont dire soit 3 soit 4 alors 3 vous voulez pas parce que beat est niveau 3 si c'est niveau 4 ça va puisque vous n'avez que 2 monstres niveau 4 niveau 3 vous en avez en tout et pour tout 4 3 beat plus c'est elmer qui s'appelle voilà mais principalement ce sera très bien pour invoquer votre monstres niveau niveau 2 niveau 8 niveau 7 voilà donc c'est plutôt pas mal présentement et en plus de ça ça permet de fouiller quelques mp si vous n'en avez pas envie vraiment que vous pouvez aller tout récupérer par le biais de rex potentiellement voilà raisonnement x1 bien évidemment rest in peace c'est à dire qu'on ne joue que des types différents quasiment 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 on va jouer aussi escatos notre petit monstre dragon 3000 attaques et 2500 de défense que je joue aussi dans bet et stalin que je jouais déjà dans merci pour mon ancienne version voilà tout simplement call by the grave appelé par la tombe bien évidemment x1 ash blossom x3 et ghost ogre x3 bien évidemment c'est cette dernière slot voire même c'est 8 parce que vous pouvez même remplacer le arc némésès par autre chose vous pouvez remplacer par n'importe quel end trap ça dépend de votre meta dans votre dans votre boutique tout simplement donc on va passer au niveau de l'extra deck donc on va vous présenter très rapidement donc les monstres merci pour après le reste je vais vous en parler très brièvement sur vous pouvez mettre un peu tout ce que vous voulez tant que c'est un minimum cohérent au niveau des ratios donc folgo lui c'est au moins deux monstres enfin non c'est même pas au moins non gilles du caca c'est trois monstres de type différent oui alors je commence par le lien 3 qui est donc ancien puisque lui il ne peut pas être utilisé comme matériel lien si cette carte est invoquée par lien vous pouvez invoquer spécial monstre merci de fourrure de type différent des trois monstres utilisé pour son invocation l'intérêt c'est que si vous voulez par exemple invoquer un des monstres bêtes guerriers et bien avant vous allez faire une lien 1 ou une lien 2 par exemple pour justement un peu plus de flexibilité au niveau de l'invocation spéciale par le fait de folgo alors vous l'invoquer en position de dépense c'est le couac jusqu'à présent jusqu'à présent parce que il y a un petit tips comme vous le verrez très prochainement dans ma vidéo replay contre d'autres decks comment est-ce que je passe outre cette restriction de passer en mode dépense pour entre guillemets passer en mode attaque sachant que j'ai pas de carte qui change ma position de combat donc folgo lui aussi il a un deuxième effet bien évidemment si une ou plusieurs cartes que votre adversaire contrôle sont détruites au combat ou par un effet cadre vous allez pouvoir piocher une carte mais par contre enfin puis si vous contrôlez plutôt deux autres monstres merci fourrure ou plus de non différents ah non 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 d'ailleurs c'est en comptant folgo d'ailleurs non non j'ai eu KK je pensais toujours qu'il fallait en 3 en comptant folgo mais non vous pourriez piocher deux cartes supplémentaires donc en gros comment vous dire dans ce deck qui utilise qui va faire en sorte d'avoir plein de mercées et fourrées sur le terrain en tout cas lors de l'attaque vous piochez 3 oui oui et si vous détruisez en plus pendant le tour adverse vous piochez 3 pendant le tour adverse que demande de peuples donc voilà x2 pas assez de place et puis pas forcément très intéressant déjà le x2 le deuxième c'est vraiment au cas où que le premier ne passe pas c'est très rare qu'on invoque les deux ça peut arriver mais très rare on va jouer donc la nouvelle lien 2 la nouvelle lien 2 qui est donc dona dona qui est bête guerrière claire voilà qui est un peu la grande soeur de bite dans lequel elle demande deux monstres de type différent et ça c'est cool parce que dans les liens merci pour eux ce sont des liens génériques enfin au niveau de l'invocation c'est générique mais par contre au niveau de l'effet c'est bien évidemment merci pour eux et ça c'est vraiment cool qu'ils continuent de faire ça parce que ça rend le deck verset vraiment très intéressant et vraiment avec plein de possibilités et ça c'est vraiment cool lui va avoir deux effets et chacun des effets enfin vous allez pouvoir activer qu'un seul des effets une fois par tour ça c'est un peu dérangeant parce que j'aurais bien vous préférer qu'il ait la possibilité de faire les deux parce que là dans ces cas là les un deux aura été incroyablement fort j'aurais préféré dona à folgo là bon dona est très bien j'ai compris pourquoi elle est bien mais c'est pour un de ses effets et pas pour le deuxième donc premier effet vous pouvez cibler un monstre merci pour que vous contrôlez et un monstre que votre adversaire contrôle détruisez-le c'est pas un effet rapide donc ça me dérange un peu ça tient un effet rapide encore j'aurais pu comprendre mais c'est pas un effet rapide donc voilà c'est un peu dérangeant et le deuxième effet donc vous faites le choix entre les deux bien évidemment vous pouvez sacrifier un monstre invoqué spécialement un monstre merci de fourrure de noms d'origine différents depuis votre main ou cimetière puis si vous avez fait sacrifier un monstre lien vous pouvez invoquer spécialement un deuxième monstre respectant les mêmes critères donc en gros vous la tenez à sacrifier elle-même et vous invoquez ce P2 voilà alors bien évident vous allez me dire maîtris voyons j'ai utilisé deux monstres pour faire le lien 2 si je le sacrifie pour invoquer 2 ça sert à rien vous verrez prochainement que ça s'en appairait pour faire un petit OTK d'effet quoi 2 elle est très bien quand même pour une début de game pour faire un OTK rapide mais aussi pour essayer de faire un finish donc c'est vraiment bien d'en avoir deux des exemples au niveau des liens les liens on va jouer Almiration alors attention ce sont que des monstres invoqués normalement pour l'utiliser donc si vous invoquez SP trop et que vous dégagez votre monstre invoquée énorme on ne pourrait pas faire le mirage mais ce n'est pas grave puisque si vous avez en tout cas votre philo votre philo vous pouvez permettre de faire soit Anima qui est très bien pour contrer certains monstres adverses puisque les gens ne pensent pas à Anima et donc ils mettent souvent des monstres pas forcément leur boss monster mais très souvent des monstres devant la zone extra qu'ils vous laissent et ça c'est un tort et aussi Linkuribo voilà les 3 monstres lien 1 que j'utilise les liens 2 génériques qu'on va jouer aussi Cerber Phoenix Jeuille du cauchemar très bon Pet MP et Pet Monstre et en plus du Drop Power potentiellement d'ailleurs il faut que je vous précise une chose dès que j'ai fini c'est que quelque chose sur Rookie j'ai rien d'y repensé j'ai oublié de préciser une restriction sur Rookie la magie géonateuse géonateuse elle voilà lien 2 voilà générique qui vous permet de permuter au cas où il a été intelligent et qu'il le mette dans une zone un peu en diagonale on va jouer Berserker du Teni voilà au cas où que votre adversaire est un quelque chose contre les monstres à effet c'est assez rare mais ça m'est déjà arrivé de rencontrer IRL des cartes un peu dérangeant donc je préfère avoir Berserker du Teni c'est toujours intéressant c'est un petit monstre sans effet 3000 attaques voilà licorne cheveille du cauchemar bien évidemment on va jouer aussi en lien 4 Avramax donc alors vous pouvez jouer d'autres liens 4 bien évidemment ça dépend de votre petit plaisir donc voilà petit Avramax Apolluzza Apolluzza qu'on fait très facilement avec 4 compteurs et ça c'est tout bonnement le summum ce qui est plus drôle c'est quand vous avez Apolluzza 4 compteurs plus Rafale qui va vous permettre aussi de négler des effets de monstres et H par exemple en main ou imaginez vous ayez Wizz enfin bref vous avez possibilité d'avoir plein de négates et ça c'est cool et la petite sucrerie la petite sucrerie que je vais vous présenter un peu plus par contre c'est le dragon lien à 5 têtes lui qui nécessite 5 monstres 5 monstres vous pouvez me dire mais c'est énorme 5 monstres oui mais non parce qu'elle doit être invoquée par lien si cette carte est invoquée par lien en utilisant un monstre ténèbre haut feu vent terre donc gros tous les attributs sont fumière et bien vous allez pouvoir détruire toutes les cartes qui va traverser un contrôle j'avoue que je n'utilise pas très souvent cet effet c'est assez rare mais c'est faisable en théorie puisque nous avons un monstre dark qui est comment il s'appelle nous avons seal nous avons terre on a beat par exemple eau on a elmer with feu on a bravo et vent alors là on ne sait plus quoi donner de la tête on a philo on a sagita on a recon et donc pas voilà tout ça c'est que du mendek je parle donc par contre ce qui est intéressant c'est surtout qu'il ne peut pas être détruit au combat avec un monstre ténèbre au terre feu ou au vent en gros il doit être détruit au combat que par un monstre lumière et ça c'est que vous l'ayez invoqué on dit dans 5 mots de même type de type différent etc enfin d'attribut je veux dire pas de type d'attribut différent donc ça c'est vraiment intéressant non affecté par des épées de carte autres que les siennes c'est le sien comme ça part toujours durant la end phase d'adverse vous devez bannir 5 cartes depuis votre cimetière en position en face verso ce qui n'est pas optionnel et si vous ne pouvez pas le faire et bien il sera automatiquement envoyé au cimetière lui c'est principalement pour vous assurer de faire un OTK parce qu'il y a quand même 5000 de patates c'est vraiment intéressant avec Eschatos par exemple et alors le gros problème de tous ces monstres liens mis à part Folgo et Donna qui sont eux des monstres Merci Fourure c'est la restriction de Rookie parce que quand vous activez Rookie j'ai oublié de préciser Mea culpa bien évidemment 3 fois vous ne pouvez déclarer d'attaque ce tour que avec des monstres Merci Fourure donc dès que vous activez Rookie vous ne pouvez attaquer qu'avec des monstres Merci Fourure et si vous allez attaquer pendant votre battle phase avec un monstre autre que Merci Fourure vous ne pourrez pas utiliser l'effet de Rookie alors bien évidemment si vous voulez attaquer avec des monstres liens autre que Merci Fourure c'est que vous n'avez pas besoin de Rookie ils ont suffisamment de patates pour passer outre si vous faites Rookie c'est que principalement le play lien n'est pas suffisamment consistant n'est pas suffisamment puissant ou pas forcément viable parce que forcément ça vous mange de la ressource sur le terrain dans l'extrait etc donc voilà en tout cas les amis voilà ce deck profile qui se termine avec notre nouveau compagnon Rex un dinosaure incroyable qui est un support non pas dino mais merci Fourure on aime quand un support d'un archétype les dino ne soient pas un support dino ce serait cool merci Konami de faire ça ceux qui sont tout mignons et on se dit donc à une prochaine pour les affrontements contre des decks sur les deux pros on se dit à la prochaine c'est DRIP tout ça